La ligne artistique de la galerie est complètement éclectique. On commence avec des artistes impressionnistes comme Renoir, Armonet. Et puis on va sur les artistes très contemporains comme Jeff Koons, Damien Earth, Richard Prince. Acheter de l'art et de l'art contemporain, est-ce que ce n'est pas l'attitude la plus watcha qui soit ? Qu'est-ce qui est ? Watcha ! C'est quoi watcha ? Bah tiens, je te donne un exemple. Romero Brito, il faut compter aux alentours de 25 à 30 000 euros. Un autre ? Sylvain Tremblay, il habite à Montréal. On tourne aux alentours entre 10 et 15 000 euros. Bernard Buffet, les oeuvres se négocient entre 3 et 4 millions de dollars pour les oeuvres les plus importantes. Voilà ! Eh oui ! Eh oui ! Alors question, est-ce qu'acheter de l'art contemporain, c'est aussi pour nous ? Ça va de 5 000 euros jusqu'à 5, 10 millions d'euros. Donc on a une fourchette de prix très étalée, ce qui nous permet d'avoir une clientèle extrêmement éclatique. C'est sûr. On l'a fait souvent ? Non, c'était très clair. Avec 5 000 euros, je peux acheter dans une galerie réputée et les ventes aux enchères. C'est fou parce que ça fait quand même plusieurs centaines d'années qu'on fait des ventes aux enchères. Il y a encore des gens qui nous demandent s'il faut être invité dans une vente ou pas. C'est public. N'importe qui peut aller à drôle dans une vente. Bon, il est clair qu'au-dessus d'un certain prix, on vous demande des garanties quand même. Mais dans mes prix, il y aura peut-être quelque chose, non ? L'offre et la demande maintenant est planétaire. Et de plus en plus, quand Internet sera vraiment en live, quand on va commencer une vente, au lieu d'avoir 400 personnes dans la salle, on aura 30 millions. Taïwan, Singapour, New York, Melbourne, etc. Ok, tout le monde achète de l'art contemporain, il était temps que je m'y mette. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une oeuvre de Robert Kombas. C'est un des plus goûts. Un, on va la refaire. Ouais, je veux bien si tu veux. Les oeuvres, selon les supports et les années, les prix peuvent aller du simple au quintu. Pour une oeuvre comme celle-ci, il faut compter entre 45 et 50 000 euros. Ah, et si elle est plus petite et les moins chère aussi, ça m'arrangerait en fait. Je reprends en partie du début de ta question ? Non, laisse tomber, t'es nul ma question. La démarche de venir dans une galerie d'art est très différente que celle d'entrer dans un magasin lambda. C'est-à-dire que le marchand va essayer de vendre son artiste, sa passion, à la personne. Je pense qu'on va reprendre, non ? Non, non, je te jure, ça roule. Aujourd'hui, le rôle du galerie, c'est vraiment de promouvoir ses artistes à un niveau international, parce que le marché de l'art est devenu de plus en plus international. Les galeries choisissent ses artistes, font leurs promotions, font des expositions, elles font le travail de fond. Et nous, nous sommes le haut-parleur de ce travail. L'exemple de Damien Hirst est parfait, parce que Damien Hirst n'aurait jamais pu faire son opération communication vente aux enchères s'il n'avait pas d'abord été défendu et promu par des grandes galeries. C'est parce que les galeries ont fait le travail qu'un jour, il a pu monter son spectacle. Donc ça ne constitue pas, c'est vraiment complémentaire. Les ventes aux enchères et les galeries, c'est complémentaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les artistes qui se comptent sur les doigts d'une main, qui sont aujourd'hui 4, 5, étant vraiment très très importants, sont plus des stars que des artistes. Ils arrivent à avoir un petit peu tous les droits. Ils ne sont même plus obligés de passer directement par leur propre marchand. On va le refaire, je pense. Non, non, on a compris. Jeff Koons et Damien Hirst sont hors normes et en ce qui nous concerne, hors budget. On fait quoi alors ? Moi, je conseille vraiment aux gens de ne rien acheter la première année et plutôt de visiter les galeries, de faire les foires, pour dans un premier temps, travailler son œil et par la suite, se faire un petit peu une idée du marché. Tout jeune collectionneur, il doit apprendre. Mais vous savez, les erreurs enseignent beaucoup aussi. Donc moi, je crois qu'il faut plonger. Et puis après, on nage et puis on voit. Et après, on arrive à son plus haut niveau d'incompétence possible. Il y en a qui arrivent à faire des collections fabuleuses et puis d'autres qui n'achètent que des gros de toute leur vie. Voilà, ça arrive. C'est ça, la vie. Il y a des gens qui vont se diriger vers des artistes très jeunes, qui vont justement donner un petit peu, tendre la main à des artistes beaucoup plus jeunes. Et il y a des collectionneurs qui vont vouloir avoir des noms. Donc tout ça, c'est un petit peu pour une question de sécurité. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on achète un artiste avec un nom important, c'est un investissement qui est plus... Il y a plus de sécurité dans cet investissement. Je vais vous prendre un cas très particulier, qui est celui de Bernard Buffet. Ce qui s'est passé, c'est que l'artiste a énormément produit. Donc par conséquent, les prix sont allés à la baisse. Quand l'offre est supérieure à la demande, les prix vont à la baisse. Il y a l'achat coup de cœur. C'est vraiment l'achat, le tableau, on se trouve en face de lui. On l'adore, on l'achète. Et il y a aussi l'achat spéculatif, où l'on veut faire un investissement, où l'on achète à un certain prix pour revendre quelques années plus tard. Si vous achetez des œuvres, si vous savez pourquoi elles sont importantes, que vous faites des efforts pour les acheter, que vous passez votre vie avec, le jour où vous les vendez, vous avez besoin, vous faites des plus-values hallucinantes. On résume. Spéculer, c'est pas évident. Les grands noms, c'est pas pour nous. Alors on va tendre la main aux jeunes talents. C'est ça qui est intéressant et pourra peut-être devenir enrichissant. Je voulais vous présenter aussi un artiste contemporain chinois. Il s'appelle Zhang Jaogang. Zhang Jaogang, qui est un des artistes les plus importants au monde. Ce sont des portraits de famille. Et tous les personnages sont reliés entre eux avec des sortes de liens de consanguinité. Une œuvre comme celle-ci, fin 90, début 2000, se négocia entre 10 et 15 000 euros sur des galeries françaises. Aujourd'hui, en 2008... Non, en 2009. Les résultats de... On va la refaire. Aujourd'hui, en 2008... Non, en 2009. En 2009, d'accord. Oui. Alors, aujourd'hui, en 2009, les œuvres de cet artiste, les œuvres les plus importantes, se négocient entre 4 et 5 millions de dollars. Ok, c'est bon, on est convaincus. On achète des complexés, du même pas connu. Avec un petit budget, tu peux faire quelque chose pour nous. On peut après trouver des arrangements avec le galeriste, payer en plusieurs fois. Ce sont des pratiques qui se font de manière très régulière. Comme quoi, on peut acheter de l'art contemporain de manière raisonnable. Il y en a qui sont de temps en temps aussi des malades. Des collectionneurs compulsifs, des névrosés obsessionnels. Des gens qu'on est obligés d'interdire de sa demande. Parce que ils sont... La famille leur dit, écoutez, ne la laissez pas, ne le laissez pas venir. Il sait pas ce qu'il fait. Il lave la main comme ça. Ouais, mais c'est pas contagieux. Et sinon, on peut payer en cash. Non, ça, c'est un mythe. On va la refaire. C'est quelque chose qui se fait vraiment pratiquement plus. On va refaire. Mais non, t'étais au top. Je remballe mes Econocrocs et je te fais un chèque, alors. Il n'y a aucun risque puisque nous garantissons ce que nous vendons. Dans un autre registre, nous avons Jean Dubuffet. Ouais, celle-là, elle est pour nous le cadreur à bouger. Alors, dans un autre registre, nous avons Jean Dubuffet. Aujourd'hui, je vous ai présenté plusieurs artistes, dont Robert Combas, Zhang Xiaogang, Bernard Buffet, Jean Dubuffet et Romero Brito. Eh ben, écoute, c'était super. Ouais, on fait depuis le début. Oh, ben non, faut pas exagérer non plus. Mais la visite, elle était super cool. Merci, Jordan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501